Bienvenue à Vend'œuvre sur Barse, un village connu notamment pour son tracteur orange, son château, son hôtel de ville, sa rivière, la Barse, très tempérée en cette saison, son chien bizarre et ses martiens. Alors ici, ils ne sont pas verts, ils font à peu près cette taille-là et ils ont des joues bien roses. Lui, c'est le chef des martiens, leur maître, car nous sommes dans une classe de CM2, une classe très connectée. Les martiens, c'est leur alias sur Twitter. Vous êtes prêts ? Premier tirage de sort. Karine, tu vas tirer au sort le temps que nous allons utiliser pour s'entraîner. Pour travailler la conjugaison, le maître se branche sur Internet pour jouer avec ce tableau numérique multicolore. Ce sera trouvé. C'est parti. On se croirait dans un jeu télévisé. Alors, il y a beaucoup de verbes très bien conjugués, je vois encore quelques confusions. Est-ce qu'il fallait accorder le participe passé ? Je vous écoute. Non. L'école évolue. La pédagogie invente de nouvelles expressions, comme le jogging d'écriture. Un exercice qui consiste à écrire une phrase pour la publier sur Twitter. Aujourd'hui, le thème est... La plus grande peur. Les enfants doivent écrire une phrase qui ne dépasse pas les 140 signes autorisés sur Twitter. Avant toute publication, il faut montrer son travail au maître. E.T., le film, ça ne s'écrit pas comme ça. C'est E.T. Extra-terrestre. Ça, c'est la faute numéro 11. Homophone, grammaticale. Qu'est-ce qui se passe ? On met un accent. La faute numéro 11, qu'est-ce que ça veut dire ? La faute numéro 11, c'est une référence au code de correction qu'on a mis en place dès le début d'année, dès les premiers jours de la rentrée. Ils sont plutôt habitués maintenant à l'utiliser. C'est un code qui utilise une trentaine d'items. Je souligne. J'indique un numéro. Ils se réfèrent au code qui est affiché et dans leur cahier. Après correction, chaque phrase est publiée sur Twitter. Pour les parents internautes, cela permet de suivre le travail de la classe et qui sait d'en apprendre aussi sur leurs enfants. Ma plus grande peur, c'était quand je passais à la télévision. Tu veux que je te dise, Léana ? Tu as bien raison d'avoir peur parce qu'il y a des gens pas fréquentables qui travaillent dans ce milieu. Crois-moi. On s'est aperçu qu'à plus de 50%, ils avaient déjà un compte Facebook. Personnellement, moi, j'ai fui tous les réseaux sociaux quand un de mes élèves m'a demandé un ami sur Facebook il y a cinq ans. C'est anxiogène pour moi. Moi, j'étais contre l'utilisation de Twitter. Mais quand on s'aperçoit qu'il y a déjà des conflits qui naissent sur Facebook et qui se règlent au collège ou dans la cour de récréation parce qu'ils se sont inactivés, ils se sont provoqués sur Internet et qu'ils se retrouvent le lendemain pour régler leurs problèmes, on se rend compte qu'il y a un problème et qu'il faut œuvrer tout de suite. Donc la question, ce n'est pas est-ce qu'on est pour ou contre les réseaux sociaux, c'est qu'il faut absolument les éduquer et les utiliser. Parce que si ce n'est pas l'école qui va les éduquer, personne ne pourra le faire. Dans le prochain exercice, nos martiens doivent entrer en contact avec des marnés, une autre classe dans le village de Matoug. Mais avant de cliquer quoi que ce soit, rappellent des règles de bonne conduite virtuelle. Je sais que vous êtes habitués à envoyer des SMS. Je sais que vous êtes habitués, même si vous n'avez pas le droit, à aller sur Facebook et envoyer des messages. Si on utilise les réseaux sociaux, ce n'est pas pour provoquer, ce n'est pas pour se moquer, ce n'est pas pour faire des histoires. C'est pour passer un échange agréable. Là encore, c'est très ludique. Les enfants des deux écoles doivent dessiner des couples de mots homonymes pour se les faire deviner mutuellement. C'est une tante et une tante. C'est le portrait de ta tante ? Non. Et une chaîne et une chaîne. Les dessins photographiés sont ensuite postés sur Twitter afin de créer l'échange avec l'autre école de Matoug qui fait la même chose de son côté. Il y a des dessins magnifiques. Donc au pire, s'ils ne connaissent pas les homonymes, on aura des artistes. Et puis vous avez fait un petit cours d'art plastique. On a fait de l'art plastique. On a fait de l'éducation dans les personnes et les citoyens. On a fait du vocabulaire. Pour moi, sans s'en rendre compte, ils ont travaillé plein de compétences différentes sur un projet un peu complexe. Eux, ils n'ont pas l'impression de travailler. Mais moi, j'évalue beaucoup de choses en amont. Tout ce travail est possible parce que l'école de Vendeuvre a bénéficié en 2009 du plan École numérique rurale. Une initiative de l'État qui a permis d'acheter un lot d'ordinateurs. Au quotidien, l'instituteur bénéficie par ailleurs du soutien de Jean-Claude Fink, animateur informatique de l'inspection départementale. Les enfants, c'est la fin de la séquence. Je suis très satisfait de vous. Vous avez très, très bien travaillé. Merci encore, les Martiens, pour votre accueil. Nous étions à Vendeuvre-sur-Bars. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Hardet. Et pour le même prix, je vous envoie un dernier tweet.